Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et encore une fois je vous souhaite une très très bonne année 2022. Comme vous le savez, 2022 c'est une grosse année pour le jeu vidéo et un des premiers jeux qu'on va surveiller cette année et qui va arriver très très vite, c'est Légende Pokémon Arceus qui sera le sujet de cette vidéo. Si vous souhaitez savoir les jeux qu'on va faire cette année sur la chaîne et quels sont les jeux qui seront sujets à tuto ou test sur la chaîne, je vous mets une petite fiche en haut à droite que je vous invite à aller checker. Bien évidemment, Pokémon Arceus fera l'objet de plusieurs tutos, donc pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de la chaîne, sachant que j'aurai le jeu en avance, vous aurez des vidéos dès le jour de la sortie, voire même avant si c'est possible. Et si vous êtes vraiment curieux, sachez qu'on fera le jeu en direct sur Twitch et je vous invite à nous rejoindre. Vous pourrez poser toutes vos questions en direct et le lien de la chaîne sera dans la description. Maintenant, si vous êtes intéressé par ce Pokémon Légende Arceus et que vous souhaitez avoir plein d'infos sur le jeu avant de l'acheter, vous êtes au bon endroit car non, ce n'est pas un Pokémon classique. Si vous partez dans l'optique de vous dire « je connais la licence Pokémon, on ne sera pas perdu, je sais exactement ce que j'achète », vous allez être grandement surpris. Il y a des vrais changements par rapport à la série principale du jeu et c'est un vrai renouveau de la série. Ici, les devs ont essayé quelque chose de nouveau et honnêtement, c'est plutôt bien qu'ils tentent de s'aventurer sur de nouveaux sentiers, mais ce n'est clairement pas sans danger, vous allez le voir. Donc, on va regarder ça ensemble pour que vous ne soyez pas surpris si vous souhaitez acheter le jeu. Et je n'ai vraiment pas peur de le dire ici, ça pourrait même vous dissuader de l'acheter. Première chose à savoir, c'est que Pokémon Legend Arceus ne sera pas un monde ouvert. Avec les images qu'on a vues, ça laisse penser le contraire, mais non, pas du tout, ce n'est pas un open world. Le jeu sera segmenté en plusieurs zones, donc vous ne pourrez pas aller où vous le souhaitez dès le début du jeu et cette progression dans le monde sera possible en réalisant plusieurs missions qui vont elles-mêmes vous débloquer de nouvelles zones et de nouvelles missions. Et c'est comme ça que votre progression se fera dans ce nouveau Pokémon. Pour vous donner un exemple concret, ce système ressemble énormément à du Monster Hunter. A savoir que vous allez choisir une mission qui nous demanderont d'aller dans une zone, se préparer pour cette mission, réussir l'objectif et rentrer à la base pour valider la mission, puis en recommencer une nouvelle. C'est vraiment comme ça que va se dérouler la quête principale du jeu et pour évoluer dans ce nouveau Pokémon. Déjà, c'est un gros, gros changement par rapport à ce qu'on connaît, mais ce n'est pas la seule nouveauté et changement, vous allez voir. Ensuite, et c'est important de le savoir, c'est que pour progresser dans la trame principale, vous allez devoir remplir principalement, il n'y aura pas que ça, mais le gros du jeu sera de remplir des quêtes Pokédex qui vont vous demander parfois de capturer plusieurs fois le même Pokémon, voire carrément, vous demandez d'analyser des comportements de certains Pokémon et de les regarder effectuer certaines actions, comme par exemple faire des sauts, manger ou autre. Un petit peu à la Pokémon Snap, quand vous attendez le bon moment pour prendre la meilleure photo possible, et bien c'est la même chose. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que les combats ne seront pas le thème principal du jeu, car nous aurons comme objectif principal de créer le premier Pokédex du monde. Alors les combats, il va y en avoir, parfois même ils seront indispensables pour affaiblir un Pokémon et le capturer, mais ce n'est pas la feature principale du jeu. D'ailleurs au niveau des combats, sachez que oui, vos Pokémon pourront effectuer des attaques dans deux styles différents, à savoir un style rapide et un style puissant, que les stats et le style utilisé vont parfois vous permettre d'attaquer deux fois d'affilée, voire plus. Également, il faut parler d'un autre élément qui est en lien avec les combats, c'est que les talents n'existeront plus sur les différents Pokémon. Pareil pour les objets équipables qui ne seront plus de la partie, et accoupler des Pokémon pour en faire des œufs a de grandes chances de ne pas faire partie du jeu. Donc beaucoup de changements pour le PVP, car on sait que certains Pokémon ne seront pas jouables sans leur talent en stratégie. Mais rassurez-vous, entre guillemets, les gens de Pokémon Arceus ne proposent pas de multijoueurs et donc pas de PVP ni de stratégie. Un point qui est extrêmement décevant, je trouve, mais par contre, il sera tout à fait possible d'échanger vos Pokémon avec d'autres joueurs si vous possédez l'abonnement Nintendo Switch Online. Donc vous voyez déjà que le cœur du jeu de base, à savoir les combats, ne seront pas la composante principale de ce nouveau titre, et autre chose, les combats de dresseurs ne seront pas aussi nombreux que par le passé. Il y en aura, mais beaucoup plus occasionnellement, notamment dans le cadre de l'histoire. Donc pour le moment, on tend vers quelque chose qui nous indique qu'il n'y aurait pas de dresseurs lambda à affronter, comme on pouvait en trouver énormément dans les océans jeux. Autre nouveauté qui sera très importante, et concerne la gestion de vos ressources. C'est-à-dire que maintenant, vous disposez d'un inventaire limité en espace. Donc à vous de bien préparer vos objets qui vont vous accompagner durant votre mission. Et c'est pareil pour les objets que vous allez récolter, vous ne pourrez pas tout prendre. Donc à vous de faire des choix, de comprendre quel type de mission vous allez devoir effectuer. Si c'est plutôt du combat, de l'analyse de comportement, de la capture, et prendre le nombre de ressources que vous estimez nécessaire pour terminer votre quête, tout en vous laissant de la place pour les éventuels objets que vous pourrez trouver pendant votre mission. Et ensuite, une fois de retour, à vous de craft des pokéballs, des potions, des appâts et autres items avec les objets que vous aurez récupérés. Un autre détail important, mais qui n'a pas été confirmé, même si c'est quasiment sûr à 100%, c'est qu'il n'y aura pas de champion d'arène. Pour pallier à ce manque et proposer des boss aux joueurs, les champions d'arène seraient remplacés par des pokémons sauvages bien plus forts que la normale. Probablement qu'au cours de l'histoire, nous aurons le droit à de sérieux duels contre quelques dresseurs confirmés, mais ici, pas de badge. Et qui dit pas de badge, dit pas de ligue Pokémon. Donc, comme vous pouvez le constater, on s'éloigne fortement d'un classique jeu Pokémon. Je vais insister là-dessus, les combats seront en second plan uniquement. Une base principale qui va nous donner accès à des missions pour progresser dans le jeu. Beaucoup, beaucoup de captures et d'analyse de Pokémon qui sera le principal attrait du jeu. Plus de talent et d'objets tenus, voire plus de reproduction du tout. Pas de combat entre joueurs et beaucoup moins de combat de dresseurs. Vous avez toutes les informations qui me semblent importantes concernant ce Pokémon qui prend une toute autre direction. Maintenant, est-ce que vous allez le prendre ou alors est-ce que vous êtes carrément déçu de l'orientation du jeu ? Dites-les-moi dans les commentaires. Je suis très très curieux de connaître vos avis et je pense que beaucoup de joueurs qui ne se seront pas assez renseignés avant vont être terriblement déçus. Perso, et comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce jeu me fait peur, mais j'en reste pas moins très très curieux. Donc on va travailler dessus sans faute pour vous prendre des tutos et probablement un test. Je compte sur vous l'équipe pour lâcher un maximum de pouces bleus. Merci à vous tous de votre soutien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous l'équipe. Bonne année et à bientôt. Ciao, ciao !